Maintenant, on va voir la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht. Pourquoi à partir de 1992 est-on obligé de faire évoluer les institutions européennes ? Quel est le grand changement apporté par le traité de Maastricht concernant les institutions européennes ? Quelles sont les mesures mises en place pour tenter de constituer une démocratie à l'échelle de l'Europe ? Pourquoi l'Union européenne souffre-t-elle quand même d'un certain déficit de démocratie ? Qu'en est-il de la puissance économique, militaire et diplomatique de l'Union européenne ? En 1992, la CEE, qui va devenir l'Union européenne, compte 12 membres, soit déjà le double du nombre de membres de départ. En plus, la fin de la guerre froide et des régimes communistes de l'Est permet d'incorporer plein d'autres pays à l'Union européenne. Et du coup, on est obligé de s'adapter, car on ne peut pas fonctionner à 28 comme à 6. Le traité de Maastricht fait passer le Parlement européen d'un organe consultatif à un organe décisionnel. Désormais, il n'y a qu'aux décisions. Le Conseil de l'Union vote les directives et le budget avec le Parlement européen, et plus tout seul comme avant. Pour faire cette démocratie européenne, il y a le programme Erasmus de 1987 pour souder les jeunes européens entre eux et réaliser un brassage culturel. Et puis, Maastricht, en 1992, instaure la citoyenneté européenne. Tout citoyen de l'Union peut voter ou se présenter aux élections municipales et à celles du Parlement européen partout en Europe. Et il peut aussi résider et travailler sans problème dans n'importe quel pays de l'Union. Le problème, c'est que les États font primer leurs intérêts avant celui de l'Union. Ils ne jouent pas collectif, quoi. Et puis, l'opinion publique s'est désintéressée de l'Union européenne, avec l'abstention qui progresse, de même que les mouvements populistes, qui sont souvent eurosceptiques. Du coup, en termes économiques, l'Union européenne est très puissante. Un PIB de 17 milliards de dollars, première exportatrice du monde. Et puis, il y a l'euro, la deuxième monnaie mondiale. Mais en termes militaires, il n'y a surtout que des mandats d'arrêts internationaux ou une lutte contre le trafic et le terrorisme. Mais rien de bien extraordinaire. Et en termes diplomatiques, même s'il y a le haut représentant de l'Union et le président de l'Union européenne, l'Union européenne a du mal à se mettre d'accord et à parler d'une seule fois.